Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club House. Que c'est long, que c'est long, une trêve pour cause de matchs internationaux, une solution. J. Rondin TV pour ne pas couper avec l'actualité de votre club, favori la preuve en images tout de suite. Mathieu Chalmé, sixième saison au club, il a été fauché en plein vol par une blessure alors qu'il avait fait une préparation estivale très très performante. Sera-t-il prêt pour Valenciennes ? La réponse dans quelques instants. L'homme des buts les plus insensés sera là le Brésilien Jussier. Sixième saison au club également, il est en forme, vous le verrez. Et que s'est-il passé sur le terrain d'entraînement ce matin sur la plaine des sports du Hayan ? La réponse avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Et bien voilà, c'est parti, le premier invité de cette émission, Mathieu Chalmé, bonjour. Bonjour. Et puis on va souhaiter aussi la ravissante Candice qui nous a rejoint. Bonjour Candice. Bonjour messieurs. Très belle là. C'est cette belle révérence. Très jolie révérence, effectivement. Vous avez appris ça où ? L'école classique de danse de Londres ? Je suis tellement vieille qu'on m'a appris ça à l'école avant avec le certificat d'études et tout. Non mais vous ne les faites pas. Je ne les ai remontés. Mathieu, c'est un rituel. Dans l'émission, vous le savez, comment s'est déroulé l'entraînement du jour et comment vous allez vous physiquement ? Parce qu'on sait que vous êtes arrêté depuis une grosse quinzaine de jours maintenant, trois semaines. Oui, moi ça va mieux. Donc voilà, j'ai repris la course maintenant depuis une semaine. Donc on est dans les derniers tests pour savoir si ça tient. Et voilà, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Donc j'espère reprendre avec le groupe en fin de semaine. D'accord. Et le groupe apparemment s'est bien entraîné. Une petite opposition contre la CFA, voilà. Une petite victoire je crois. Oui, vous avez suivi ça. Un petit peu. On le verra dans quelques instants avec Olivier Faure et Paulin qui sont toujours sur le terrain et qui ont filmé l'entraînement du jour. Vous avez été coupé un peu dans votre élan avec cette blessure. Vous avez fait, on va dire, une belle préparation. Des matchs amicaux qui ont été performants. Et cette petite blessure qui vient vous... En gros, je me préparais vraiment pour la semaine où la Coupe d'Europe commençait. Parce que je savais que Mariano allait commencer. C'est pour ça que je me suis bien préparé. J'ai fait de bons matchs. Je me sentais bien. Et voilà, je me blesse dans la semaine qu'il ne faut pas. Et voilà, j'ai vu que certains joueurs avaient joué. Ça avait fait beaucoup tourner. Et voilà, donc j'étais très, très en colère à ce moment-là. Voilà, après la frustration est passée. Et puis l'envie de revenir était encore plus grande. Donc voilà, je me sens bien. J'ai envie de jouer. J'ai envie de retrouver le terrain. Donc c'est déjà un bon point. Parce qu'on l'a vu justement cet été pendant les matchs de préparation, la volonté de Francis Gillot de redistribuer un peu les cartes ou d'élargir son groupe avec notamment Henri Cévé, Fahit Benkalfala, Grégory Sertik. Puis vous aussi également. Vous étiez conditionné justement pour... Enfin, vous êtes toujours conditionné. Non, oui, je suis conditionné parce que, voilà, je sais que j'ai envie de jouer. Donc il faut montrer énormément, surtout quand on ne joue pas. Encore plus peut-être que les autres. Mais voilà, on a besoin de tout le monde. Il y a beaucoup de matchs. Voilà, quand on joue une saison européenne, on ne peut pas se contenter d'avoir 12-13 joueurs. Il faut que tout le monde soit concerné. Et aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir la jouer. On s'est qualifié. Donc voilà, il faut que tout le monde soit concerné. Et tout le monde doit être prêt parce qu'il peut y avoir des blessés, des suspendus. Et ça va très vite quand il y a la Coupe d'Europe. Encore plus vite que quand on joue une fois par semaine. C'est votre sixième saison au club, Mathieu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en juin, en juillet ? Vous vous êtes dit, les propos que vous venez de tenir, on se prépare, la saison va être longue. Il y a beaucoup de matchs. Il va y avoir une rotation où on s'est dit, sixième saison, il ne faut peut-être pas faire la saison de trop. Et il est peut-être temps pour moi d'aller dans un autre club ? Non, c'est vrai que j'ai essayé de partir pour pouvoir avoir plus de temps de jeu que je n'aurai ici. Ça, je l'ai toujours dit, que ce soit à l'entraîneur ou au président. Mais c'est vrai que le marché actuel est difficile. Beaucoup de clubs ont des problèmes financiers. Donc voilà, le marché est resté très calme. J'ai eu pas mal de contacts qui n'ont pas abouti. Donc voilà, je suis, après, je sais où je suis. Je suis à Bordeaux, dans un très grand club. Voilà, il y a des joueurs qui sont au chômage aujourd'hui. Donc je sais que je suis pas malheureux. J'ai toute ma famille ici, mes amis. Et c'est pour ça que, voilà, je voulais pas partir pour partir. Je voulais quelque chose d'intéressant. Je ne l'ai pas eu. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici. Et j'espère avoir du temps de jeu, au moins jusqu'au mois de janvier, avec justement la Coupe d'Europe qui est là pour pouvoir justement retrouver de bonnes sensations qui sont déjà pas mal à l'entraînement. Maintenant, il faut les confirmer en match.